fermer la porte quand même on s'y croirait presque là avec un moteur rugissant neuf une carrosserie neuf bon il y a encore beaucoup de taf quand même bonjour à tous amis restaurateurs bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui il va falloir qu'on regarde un peu cette carrosserie donc je vais vous montrer comment elle est magnifique parce qu'elle est magnifique en plus je crois que dans la dernière vidéo vous avez vraiment kiffé le format et surtout de voir la 205 chose que je comprends c'est quand même le but de la chaîne et je vais vous montrer aussi les petits défauts qu'il y a dessus vous allez voir c'est pas grand chose et ensuite on va parler de l'avenir en fait du revontage et surtout par quoi on va commencer je vous en ai parlé dans la dernière vidéo vous avez été souvent à me demander comment j'allais faire et ben je vais vous y répondre par quoi on va commencer et après ça va dérouler sur leur montage de la 205 gti allez c'est parti donc on va commencer par le capot alors ça va être dur à montrer parce que il ya comme la peinture est neuve il ya énormément de reflets dessus mais déjà on peut voir que c'est vraiment pas mal hein j'adore c'est une pâture neuf quoi je vais essayer d'ouvrir le capot le problème c'est que les compas qui sont à gauche et à droite ont pas été remontés définitivement puisqu'il va falloir régler le capot et c'est un peu dur à ouvrir comme ça hop puis bon j'ai pas trop envie de l'abîmer je vous il va y avoir le gros du travail tout est nickel lisse c'est plus que top alors ils se sont amusés en plus sur les longerons à mettre de l'anti gravillon mais vraiment comme il y avait à l'origine donc voilà quoi il n'y a pas mieux j'ai pas eu de problème de pièces abîmées au niveau du capot parce que il était bien bridé bien tiré et pendant le transport j'ai pas du tout eu de soucis donc c'est top au niveau du capot alors ce qui s'est passé c'est que mon peintre la quinze jours trois semaines avant que je récupère m'a appelé et m'a prévenu qu'en fait le capot que j'avais que je vais donner avec il m'a dit le problème le capot il est dans un état vraiment pitoyable il me l'a montré quand je suis allé à rechercher en fait en plein milieu il y avait une bosse mais énorme et il m'a dit je vais y passer un temps un temps fou ça sert pas grand chose de de le garder donc il m'a dit essaye d'en retrouver un j'en ai trouvé un sur internet alors il y a plein de sites qui disaient qui donnaient des capots vraiment au m de la marque le truc de fou à 180 ou 200 euros moi j'ai acheté celui-là sur un site lambda mais vraiment un site lambda et je l'ai payé 140 160 euros un truc comme ça livré et le peintre m'a dit vous l'entendez dans la précédente vidéo il m'a dit c'est une belle pièce c'est vrai qu'il n'y a pas de soucis il est bien fait il est vraiment propre et moi je m'attendais vraiment à ce que le capot il arrive il était vrillé pété dans partout en fait non il est arrivé nickel il ya juste dans un coin qui est là bas au bout il est un peu rentré et c'est vrai le peintre m'a dit là il l'a pas vu donc j'ai une toute petite une toute petite bosse que je vais vous montrer la voilà vous voyez toute petite bosse bas quand bête un peu mais on va faire avec en fait ce que j'ai peur c'est que quand je vais ouvrir le capot eh ben que ça ça aille abîmer l'intérieur de l'elle ça ça m'embêterait fortement mais autrement vraiment nickel pas une bosse parfaite là je suis vraiment content au niveau des ailes il me les a donc débosselé parce qu'elle n'était vraiment pas belle si vous souvenez dans la vidéo elle n'était pas top du tout et bien sûr repeintes comme toute la caisse reposer recoller les vis qui servent à maintenir l'elle ont été repeintes par la même occasion ça c'est vrai que c'est un petit plus ça fait tout de suite plus beau et à l'intérieur ils ont bien sûr été recollé et il s'est amusé à me faire un joint de mastic sur le bas de l'elle à l'intérieur pour pour pas que la crasse aille se mettre dessous donc top vraiment génial au niveau du pare brise donc il ya quelques temps si vous me suivez sur instagram n'hésitez pas à venir la clé de 13 j'ai commandé ce pare brise parce que j'ai profité un peu d'une d'une commande que j'allais faire ou qui n'était pas trop cher sur peugeot classique et j'ai recommandé le 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 pare brise donc c'est un pare brise fumée alors c'est vrai que ça se voit pas pas plus que ça mais c'est voilà le pare brise d'origine que j'ai recommandé chez eux j'ai pris avec le joint si vous vous souvenez bien sur les premières vidéos j'avais demandé pourquoi il y avait un bourrelet comme ça sur ce joint là eh ben c'est parce que donc vous m'aviez dit que c'était parce qu'il y avait un toit ouvrant ce qui est normal en fait ça fait une petite up un petit saut sur l'air pour pas qu'il aille taper dans le tour ouvrant et ils étaient plus fabriqués et coup de chance ils ont été refabriqués il ya quelques temps et j'ai pu en commander un pour celle là donc avec le pare brise et ça c'est neuf j'ai demandé au carrossier de me le poser bien sûr parce que pour le transport quand vous n'avez pas de vitre là l'air passe dedans et là ça vous pousse tout tout complet j'avais pas trop envie je voulais qu'elle soit à peu près étanche à peu près je dis bien au niveau de l'intérieur donc tout a été repeint bien sûr en même temps que la caisse vernis parce que des fois quand on fait des peintures il vernissent pas l'intérieur mais là tout a été vernis elle est magnifique vraiment magnifique jeu bon bien sûr elle est sale parce que quand tu es revenu j'ai pris les pluies bourguignonne et oui c'est des pluies vraiment spécial c'est du vin qui coule du vin et bien sûr tout le fond tout le fond est noir faut que je nettoie faire ça bien sûr avant de remonter quelque chose au fond au niveau du toit bon il m'a enlevé tous les inserts qui étaient là pour tenir le toit ouvrant donc bon il a simplement percé pour me les enlever mais bon je lui ai demandé c'est bien parce qu'au moins j'aurais pas le faire et pas à abîmer la carrosserie donc c'est mieux de le faire avant bien sûr autrement c'est un miroir c'est un miroir cette voiture c'est un truc de fou c'est génial qu'est ce que ça fait plaisir d'avoir une carrosserie neuve au niveau des ailes arrière et je dirais des portes donc pour la partie intérieure extérieure parlons on est sur une peinture tout ce qui est plus classique est très bien fait là je sais pas dites moi ce que vous en pensez ça fait vraiment plaisir d'avoir ça c'est top par contre je vais vous montrer un petit défaut sur la porte de l'autre côté quand j'ai ramené la voiture au début elle était juste scotché par du scotch de masquage qui est juste là donc c'est le peintre qui avait mis ça pour la protéger quand lui de la déplacer pour pas que la porte s'ouvre et quand je roulais en fait j'ai vu que la porte bougeait mais très très légèrement s'ouvrait mais vraiment de 3 3 mm et quand vous tapez 200 bornes je peux vous dire que la porte vous la voyez qui bouge très légèrement et je me suis arrêté donc pour resangler donc j'ai repris par rapport à la serrure là j'ai passé dans les deux j'ai tiré juste pour qu'elle se maintienne après le bouger plus je pense que c'est ça qui a fait que maintenant n'est pas trop mal quand même et je me suis aperçu par contre que l'intérieur de la porte et l'intérieur du montant avait été abîmée très légèrement voilà l'intérieur du montant donc on voit une toute petite bosse au centre alors là il ya encore de la matière donc ça c'est bon par contre au niveau de la porte vous voyez il manque un tout petit peu de peinture et en fait c'est simplement que l'angle est venu taper à l'intérieur là et la peinture c'est un petit peu arraché à ce niveau là alors là on parle de 3 mm donc ça va j'ai appelé le carrossier il m'a dit petit stylo de retouches tu remets une toute petite pointe et ça va le faire je pense que vraiment pas trop un problème donc un petit peu dégoûté mais bon je dirais ça va parce que là il va y avoir le gros joint qui va arriver là il va y avoir sur le haut le joint ça doit être le joint pluie je crois qu'elle a je me dis mais là normalement si j'enlève un petit peu parce que je pense que juste en frottant je vais réussir à enlever en fait là la partie de la peinture qui est venu se coller là bas ça devrait ça devrait le faire ça vraiment ça devrait aller pour cette partie là à la limite quand est-ce qu'on regarde à l'intérieur c'est pas très très souvent ça à la limite c'est le petit défaut c'est le petit défaut parce que la pire elle est au niveau du coffre je vous montrerai juste après alors déjà on a remis la vitre arrière la lunette arrière donc on l'a collé vous l'avez vu dans la première vidéo il n'avait pas fait donc il m'a dit bah tiens viens me filer la main on va le faire ça le béquet qui est juste au dessus donc lui il a récupéré d'un coffre que j'avais où il y en avait un dessus il l'a on l'a décollé on a repeint le béquet et on l'a reposé dessus alors avec de la colle à pare brise c'est super bien c'est un petit peu mou ça reste un petit peu mou c'est juste nickel et bien collé et il ne bougera pas la peinture bien sûr est top on peut voir le montant nickel par contre pendant le transport j'ai eu un problème et ça je vais vous le montrer alors le problème il se trouve juste là le coffre en fait a bougé légèrement gauche droite pourtant je l'avais bien sanglé il était bien bien verrouillé mais il a il a tapé un tout petit peu et ça m'a abîmé juste là des petites parties alors il y en a certaines je vais peut-être pouvoir en nettoyant puis en comment en polissant peut-être peut-être que ça reviendra mais c'est de là ça va être difficile et en plus il y a une toute petite cloque qui s'est formé ça a légèrement levé la peinture mais bon ouais j'ai fait 600 kilomètres donc forcément ça aide pas on l'avait bien collé n'allait pas me dire que on est enfin si on l'avait mal fait mais n'allait pas me dire que je l'avais laissé comme ça non il y avait du polystyrène dessous et tout sauf que le polystyrène il s'est coupé il a cassé et après c'était taule sur taule même sanglé ça a pas tenu bon c'est comme ça et dans le pire des cas je ferai reprendre ce petit accroc s'il faut par un carrossier et puis voilà c'est tout au niveau du badel alors là je sais pas si vous vous souvenez mais l'aile était complètement rouillé alors je puis c'était ce côté là où l'autre côté le carrossier m'a dit qu'en fait il n'y avait aucune rouille perforante sur toute la caisse il n'y avait pas de rouille perforante donc déjà c'est bien c'est que la base était déjà bien saine et le dessous a été repris donc il n'a pas forcément tout débosselé à 100% mais il a essayé de me revoir un peu tous les planchers parce que le problème c'est que les deux en partie avant la conducteur et passagers on sentait sous les pieds qui avait un problème la tôle n'était pas droite donc il m'a dit c'est bien amusé il en a même découpé il en a même découpé remis à plat sur un établi et après ressouder donc voilà il ya eu quand même un petit peu de taf et le petit plus que je trouve vraiment fun c'est que il a il s'est même amusé à refaire alors je sais pas si on voit bien blanc sur blanc des fois c'est un peu compliqué à montrer la petite démarcation de comme on appelle ça d'anti gravillons sur le badel et qui revient légèrement sur la porte là et je trouve ça trop fun alors ça y était d'origine donc il a il l'a remis et c'est vraiment nickel le dessous j'ai oublié de vous dire il a été fait à la peinture époxy plus ensuite la teinte de la caisse donc là avant qu'ils aient des problèmes dessous mais ben va falloir m'expliquer un maintenant comment on va s'y prendre pour remonter la voiture la question qu'on me pose souvent en fait c'est pas dur on va commencer par les premières choses qui étaient montées dans la voiture d'origine alors j'ai jamais vu de chaîne chez peugeot de montage mais j'imagine qu'ils mettent pas en premier les sièges c'est tout à fait logique en fait on va monter tout ce qui est au plus près de la caisse pour après bien sûr monter ou descendre si on est en dessous et pour ça moi ce que je fais je me pose des questions alors à force je commence à savoir ce qu'il faut mettre en premier forcément mais il faut se poser simplement la question de est ce que si je mets cette pièce là je vais être embêté pour une autre je vous donne un exemple si on veut mettre le siège est ce que je vais être embêté pour après mettre quelque chose d'autre bah oui si on veut mettre la moquette ben forcément on va être embêté par le siège donc c'est pas le siège qu'on va mettre en premier après la moquette est ce que si je mets la moquette je vais être embêté pour mettre une autre pièce et ben oui vous allez être embêté pour mettre le levier de vitesse donc voilà on avance comme ça donc après est ce qu'il ya d'autres pièces sous la moquette et ben il va y avoir donc les mousses mais bon on monte les mousses en même temps qu'un moquette ailleurs le faisceau électrique forcément le faisceau on va être obligé de le mettre en premier et c'est comme ça qu'on arrive à avancer à trouver l'ordre de montage alors bien sûr on fait des erreurs des fois ça nous arrive de devoir tour démonter pour remonter un autre truc et ça nous donne un premier ordre que je vais vous donner donc ça va être en premier de mettre la mousse qui va juste derrière la mousse que j'avais refait dernièrement il ya enfin il ya dernièrement ça doit faire un an et demi maintenant ouais au moins un an peut-être deux ans la mousse qui va derrière là l'agrafer avec les petites agrafes qui vont avec mettre le faisceau parce que le faisceau alors il faut que je regarde dans mes anciennes vidéos mais je sais plus je crois que le faisceau passe derrière la mousse mais pas sûr à 100% donc ça je vais le vérifier s'il passe devant on met la mousse on met le faisceau après pour la partie moteur bien sûr on va pas mettre le moteur tout de suite parce que cette arête qui est sur le bas de caisse elle fait très très mal aux fesses comme je disais donc le moteur on va pas le mettre en premier puisque forcément si on met le moteur tout ce qui est derrière on pourra pas le mettre par exemple les tuyaux de frein et tuyaux de frein il faut les faire passer un certain endroit c'est plus facile de le faire sans le moteur on va avoir voilà plusieurs pièces comme ça à faire bien avant sur le dessous on va avoir aussi la ligne d'échappement à poser mais avant de mettre la ligne d'échappement il va y avoir toutes les tôles par chaleur il va y avoir les canalisations de freins les canalisations de direction assistée si je la pose mais je pense que je vais pas en poser voilà il n'y a pas grand chose en dessous mais il faut y penser quand on fait le montage il faut mettre aussi là le sélecteur de vitesse ça c'est obligatoire vous voyez ça nous donne cette façon d'avancer donc vous savez ce qu'on va faire la mousse le faisceau électrique ça ça va être la première des choses sauf que avant d'installer ça eh ben il faut retrouver toutes les petites pièces en plastique qui servent à maintenir le faisceau qui servent à maintenir les mousses tout ça et ça c'est un travail qui est mais énorme à faire à trouver les numéros les codes des pièces à recommander les pièces à c'est extrêmement long mais bon quand c'est fait après je vais pas dire c'est plus à faire parce qu'on en aura toujours à acheter mais ça après ça avance donc c'est vraiment cool voilà je vous ai présenté toute la caisse de toute façon vous inquiétez pas si vous n'avez pas bien vu certaines pièces vous allez en manger 205 gti je crois qu'en plus vous avez envie d'en manger donc c'est parfait vous m'avez beaucoup demandé la 205 gti c'est pour ça que je dis ça on va la voir je pense pendant encore quelques mois le temps de tout remonter ça me fait trop plaisir là vraiment à part la peinture autrement ça me fait super plaisir c'est vraiment top vous pouvez me rejoindre sur instagram la clé de presse je pose deux trois photos vidéo de temps en temps même en avance des vidéos youtube donc n'hésitez pas en plus ça fait monter le nombre d'abonnés c'est cool on est de plus en plus on discute beaucoup je discute énormément sur instagram c'est impressionnant le nombre de personnes c'est un truc de fou vous pouvez aussi venir sur discord et sur facebook vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne enfin vous pouvez vous devez vous abonner à la chaîne je vois que vous êtes à peu près 40% d'abonnés donc tous les autres abonnez vous n'hésitez pas c'est gratuit en plus moi je vous souhaite à tous une très bonne semaine restaurez bien